Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois mis saxophonique, j'espère que tu as travaillé tes gammes. D'ailleurs en plus c'est le sujet de la vidéo. Je voulais partager avec toi la gamme, parce qu'à chaque fois je dis « ouais mais travaille tes gammes ». Et tu pourrais te dire « ouais mais quelle gamme ? » parce qu'il y en a beaucoup de gammes. Très bonne question ! Donc du coup je vais partager avec toi, si jamais il y avait une gamme que je devais travailler, une seule, ce serait celle-là. Alors évidemment cette gamme-là marche seulement dans les... Non je dis évidemment, non c'est pas évident. Mais cette gamme-là fonctionne seulement sur les gammes, sur les tonalités, excuse-moi, sur les tonalités majeures. Ok ? Donc par exemple en général c'est sur ce que tu joues. A moins que tu... Ce que je veux te partager évidemment ça ne marche pas pour tout ce qui est jazz, quand ça commence à être avancé et que les tonalités changent constamment. Quoique non, ça peut fonctionner aussi. Mais ça sera différent. C'est plus... Là le conseil que je donnerais c'est plus pour tout ce qui est musique modale, ça veut dire que c'est la plupart des musiques en fait. Tout ce qui est pop, enfin tout ce qui est sur des tonalités majeures. Ok ? Donc la seule gamme que moi j'apprendrais, si jamais je n'en vais choisir qu'une seule, ce serait la gamme pétatonique majeure. Je trouve qu'elle sonne super bien. Tu n'as pas besoin d'être un pro en improvisation pour savoir la faire sonner. En tout cas c'est ce que je ressens. Juste quand tu la remontes, déjà ça sonne. Donc si tu la descends ça sonne aussi. Après bon je vous invite quand même à essayer de faire preuve de plus de créativité. Mais franchement cette gamme-là je trouve que c'est celle-là que moi en tout cas j'aurais commencé à travailler. Tu me diras après en commentaire pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés ce que tu en penses. Mais moi je trouve que cette gamme-là elle est vraiment superbe. Alors c'est à peu près la même... C'est à peu près... C'est sur la base de la gamme majeure normale évidemment. Alors c'est sûr que c'est mieux de connaître la gamme majeure. Mais honnêtement c'est pas bien grave si jamais... Honnêtement si j'avais qu'une seule gamme à travailler, moi c'est celle-là que je ferais. Après ceux qui sont plus avancés, tu me diras aussi ton avis. Mais moi je trouve que cette gamme-là, c'est celle-là que j'utilise à chaque fois que je suis en majeure. Ok donc la différence avec la gamme majeure normale, c'est qu'il n'y a pas le 4ème degré. Et le 7ème degré si jamais je ne me trompe pas. Ok donc je te joue la gamme majeure classique. Ok. Imaginons que je suis en tonalité, je suis en Do. Si je joue la gamme majeure classique, ça va donner ça tu vois. Donc ça, bon tu connais déjà. Et la gamme pentatonique majeure, c'est à peu près la même chose sauf qu'il manque deux notes. On a enlevé deux notes, je crois que c'est la 4ème. Là ce sera le Fa et le Si qu'on enlève. Et donc du coup ça fait... Tu vois, c'est complètement différent, tout de suite ça sonne tu vois. Moi c'est cette gamme là que j'utilise et après tu peux faire plein de petites variances. Tu vois, je t'avais déjà parlé de sous une vidéo de glisser sous les demi-tons. Par exemple comme ça. Tu vois, donc après tu peux t'amuser comme ça et ça va toujours sonner. Ok. Donc moi c'est la gamme, c'est l'une de mes gammes préférées. Et après je te conseille de travailler sur toutes les tonalités, tu vois. En ce moment c'est ce que je suis en train de faire sur cette gamme là. Je suis en train de revenir dessus pour vraiment la maîtriser. Ah. Bon, ainsi de suite. Ok. Donc voilà, voici mon conseil pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu as des questions, laisse-moi en commentaire aussi. Et puis si je peux en faire une vidéo, j'en ferai une si jamais ça peut t'aider. Et les gars, lâchez rien. Travaillez vos gammes. Et on se revoit sur une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501